Ben, j'ai l'impression d'avoir un moule à glace en plastique dans la face. Vous étiez tombés assis dans le bol de punch? J'pense que c'est la pire façon d'avoir eu été. Faire cuire un poulet dans un four conventionnel, tel tracas. Je ne sais pas c'est quoi la convention de ce four conventionnel-là, mais en tout cas, c'est sûr qu'il ne l'a pas négocié avec moi. Faites cuire votre poulet à la simple lumière du jour avec Poultry Tan. Venez qu'à mettre le poulet sur ce support, j'ajoute le capteur d'ultraviolet et en une heure et quart, un poulet parfaitement cuit. À la simple lumière du jour, même s'il ne fait pas soleil, un poulet cuit en claquant des doigts. Juste un claquant des doigts. L'autocuiseur Poultry Tan cuit votre poulet en profondeur. Et vous savez comment un poulet peut être profond. Je te vois picorant le grain dans la pénombre sublime de la basse-cour. Es-tu assez profond? Nous vous offrons l'autocuiseur solaire Poultry Tan pour 19,95 seulement. Et si vous appelez Lola, nous ajoutons, pour le même prix, 91 autocuiseurs Poultry Tan supplémentaires, l'étui Poultry Tan, 3 t-shirts Poultry Tan, la montgolfière en forme de Poultry Tan, l'île déserte Poultry Tan et la météorite Poultry Tan. Appelez maintenant. Ça marche vraiment. Et comme je dis souvent à ma femme, mets ton costume de singe pour la barque sur la table. Hé, euh... Hein? C'était pas ça, le texte, OK? Ben, on a rien que traduit à pub américaine, là. Je le sais, Guy. Bon, mais... Le produit fonctionne pas. Je le sais. Il y a un recours collectif qui s'est organisé contre nous autres. Ben, qui poursuive le fabricant? Disparu. Hein? Il a fermé son casier postal pis il est pas trouvable. Oh. Pis l'agence de pub américaine, là. Dans le même trouble, elle se fait actionner, elle, avec... Hop! Un recours collectif de plus de 785 000 personnes qui s'étaient achetés le fameux produit Poultry Tan, qui s'est avéré finalement être une escroquerie, se tourne maintenant vers la maison de publicité d'Ouise Garneau. J'ai essayé de faire cuire mon poulet à lumière du jour, pis ça a pas marché, puis... Ouais. Quand je les ai appelés, ils m'ont dit que c'était passé un jour férié. Mais là, vous poursuivez l'agence pour dommages et intérêts. Bien, bien sûr. Mais pourquoi? Vous savez, j'ai une cliente, là, que quand elle a vu que son poulet cuisait pas, ben, elle a eu une profonde déception, qui a viré en dépression, ce qui rendit inévitable qu'elle se fasse voler ses gants de cuir au restaurant, ce qui a amené son fils à doubler sa troisième année, l'obligeant par le fameux à reculer dans une Mercedes au centre d'achat, de lui laissant d'autres joies que d'être accusé de délit de fuite, à l'issue duquel son mari lui demanda le divorce pour des problèmes érectiles avec violence verbale... Mais vous pensez pas que, dans le fond... Il y a un poteau qui est tombé sur la tête. Si on trouve pas le fabricant, va falloir se défendre. Ça, ce serait le genre de petite maison qui irait bien avec vous, ça. Mais vous nous connaissez pas encore? Non. Comment vous pouvez dire que cette maison-là irait bien avec nous? Parce que ce maison-là non plus, je la connais pas. Ah bon? Vous savez c'est quoi, hein, les trois choses les plus importantes à l'achat d'une maison? L'emplacement, l'emplacement, pis l'emplacement, qu'elle dit? Ben, c'est vrai aussi. Ok. Pis ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que... Hein? Faut que tu trouves une maison qui est à trois places en même temps. Ah, d'accord. Écoute, si on a des problèmes à se défendre pour l'affaire de l'autocuiseur Paul Trittan, là... Ouais. Ça se pourrait qu'on ait envie de balayer ça dans le cours du gouvernement. La protection du consommateur? Hum-hum. Ben, qu'il le fasse. Ben, c'est ça, j'y ai dit. Y'a-tu quelque chose dont je me sacque plus que de l'office de la protection du consommateur? Non, mais tu sais, c'est parce que je suis son chum, pis je travaille au gouvernement, pis il est gêné de... Léopold? Non, excuse, parce que je t'apprais vérifier s'il y a quelque chose dont je me sacque plus que de l'office de la protection du consommateur, pis je viens de trouver de quoi, là. Ok, mais... Le village natal d'Alain Morisseau. N'empêche que si on retrouve pas le fabricant de l'autocuiseur de poulet à lumière du jour, là... Bon, ben, une chose à la fois, s'il te plaît. Faut régler le problème des limousines du gouvernement qui polluent l'environnement, là. Ben, y'a existe des transports qui prennent pas d'essence, Léopold. Ah oui? T'sais, en Chine, y'a des pousse-pousse, mais j'sais pas si c'est sécuritaire pour des ministres, là. Hein, pousse-pousse? Ouais, c'est exactement ça. Ouais, mais avec les hivers qu'on a, le pousse-pousse va vite devenir un glisse-glisse, pis un reste-poigné, reste-poigné dans le banc de neige. Bon, ben, y'se fabriquent des limousines vertes, mais est-ce qu'on a le budget pour... Excusez-moi, messieurs! Ah, bonjour! Hé, dis-donc, Ben, l'affaire de l'agence Dwy's Garneau... Ouais, c'est toute une affaire, hein? Ben, ça pourrait revoler sur le gouvernement, ça. Ben, là, Guy m'a dit qu'il regardait du côté de leurs assurances. Ouais, ben, j'espère que... Je vous revois demain. Alors, vas-tu visiter une autre maison? Oui, j't'appelle tantôt. La préférentielle assurance... Bonjour, dame, j'aimerais parler à un agent pour un cas de recours collectif. Ah, c'est pour une réclamation? Ça se pourrait, oui. OK, reste... Excusez-moi, il sera pas long... Il change de face vite, hein, quand c'est une réclamation aux autres. Jonathan, ce sera une réclamation. OK, il sera pas long. Il va vous prendre dans un instant, monsieur. Ah, un, deux, un, deux... Ah... Non, monsieur, malheureusement, ça, c'était pas couvert. Non. Non, monsieur, malheureusement, ça, c'était pas couvert. Fonc, clic, clic, clac, qu'on paye pas, p'on s'en gâle... Non. Ben, c'est ça, mange, donc... Tu réponds-tu ou...? Oui, oui, j'vais le prendre, là. Pas couvert. Pas couvert. Ben non. OK, OK, j'vais te rappeler là-dessus, écoute, j'suis en pleine visite. Ah, pas de problème, on se parle demain, mon gars. OK. Comment tu trouves la chambre des maîtres? Ben, sais-tu, j'aime bien ça. Elle a du cachet, hein, elle a beaucoup de cachet. Oui, y'a du cachet. Ben, y'a peut-être un petit irritant, là, c'est que... Quoi? Si on frappe sur le plancher, comme ça, là... Ben, toute la pièce se défait, pis là, on arrive directement dans l'espace, pis là, y'a plus d'air. Ah ben oui, là, putain! Pis là, c'est... c'est... c'est un retard, c'est un enfant, là, ah! 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 Mais c'est pas grave! Ah! Elle a un beau cachet! Elle a un beau cachet! Un beau cachet! Un beau cachet! M. le Président, j'aimerais demander au ministre de l'Environnement s'il considère que son projet de limousine écologique constitue vraiment un virage plus vert. Ouais, là, c'est vrai! Ça va être claré! M. le Président, j'aimerais répondre au député de Mont-Carmel Fondant que nos futures limousines n'auront pas seulement le virage. mais elles vont être plus vertes en ligne droite aussi. Oui! Et j'ajouterai que nous allons nous assurer de bien choisir... Oui! De choisir judicieusement. Oui! De choisir... Hé! Monsieur le Président, est-ce qu'on peut faire une pause ou...? On va faire une pause pour réparer les réactions de députés. Oui! Bon, comment ça marche, cette s*** affaire-là? Et veux-tu bien me dire qu'est-ce que l'opposition peut bien avoir contre mon projet de limousine verte, Léopold? On a trouvé un modèle fait à base de maïs. Oui, je sais, il est beau. Mais c'est quoi, le problème? Léopold, il faut que tu mettes ce projet-là de côté. Là, il y a urgence. C'est quoi? Regarde, Léopold. Le cas du recours collectif des gens floués par le produit Poultry Tan pourrait bien se retrouver devant le gouvernement. Si le tribunal décide que l'agence d'Ouise Garneau est pas responsable, c'est sûr qu'on va se tourner vers le gouvernement. Selon vous, c'est l'État qui devrait payer pour des gens qui ont acheté quelque chose qui marche pas? On s'est fait avoir. C'est au gouvernement d'interdire de... C'est-à-dire que si vous... On devrait pas avoir le droit de se faire avoir. Non, mais... Moi, j'ai été eu. De la pire façon. Je pense que c'est la pire façon d'avoir eu été. D'être... D'être avoir? C'est ça, d'avoir eu être. Si vous n'aviez pas été auriez... Vous voulez dire si je n'eus été avais? C'est une poursuite de plusieurs millions. L'agence serait obligée de fermer. Ben, c'est sûr. C'est pas parce que c'est mon chum, là. Ben non, ça se retrouve toujours devant le gouvernement. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Faut trouver le fabricant. Ouais, bonne chance. Ben quoi, on a qu'à appeler la Gendarmerie fédérale. Léopold, ils lèveront pas le petit doigt. Je connais personnellement un des cadres supérieurs. Hein? Ben que... J'ai rien qu'à l'appeler. Qui? Bernie Wilkinson. Que tu connais. Je le connais, tu dis? Gendarmerie fédérale. Bonjour, j'aimerais parler à Bernie Wilkinson, s'il vous plaît. Oh, je crains qu'il n'y ait personne de ce nom, ici. Bon, attendez, c'est le cadre supérieur, là. Peut-être que je prononce pas son nom comme faux. Le cadre supérieur, ici, c'est Aboulab Baboche. Exactement, c'est lui. Me stromper d'une syllabe. Bon, un moment, s'il vous plaît. Il travaille encore là, le snoro. Oui? Hé, Raymond! Aboulab. Léopold Ouellet! Euh... Regarde, éteins donc ton aiguisoir électrique. Commence donc à me reconnaître. Je vous replace pas du tout, monsieur. Ben voyons donc, mon crème à barbe. Aboulab. Le party chez Linda Gagnon en 1972. Euh... À côté, sur le mur, avec une bouteille de porcher, j'avais une chemise à manches courtes rouge. Alors, ça, c'était pas moi, c'était Sylvie Gauvin. Moi, j'étais à côté d'elle. Euh... T'es posé à côté de moi, t'as regardé l'autre bord, t'as dit... Monsieur? Ben, c'est pas à moi que tu parlais, c'était Sylvie Gauvin. Non, monsieur, je pense qu'on se connaît pas. Ok, bon, regarde, ça fait 32 secondes qu'on se parle, là. Mettons qu'à cette heure, on se connaît, ok? Ok. Là, il y a un escroc qui a inventé un rack pour faire cuire du poulet à lumière du jour qui marche pas, pis il s'est poussé quelque part dans le monde. Oui, mais il s'est poussé où? Ben, il s'est poussé où, hein? C'est ta job, ça, mon rentre d'un ab? Aboulab. Je sais pas, moi, il s'est poussé avec l'argent, pis il est rendu dans les îles, là. Oui. Son parente avec Mickey Mouse, là. Les Bahamas. Voilà. Écoutez, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Oui, mais si on lui enlève ses bottes au foin, ça serait pas plus facile, non? Quoi? Alors, c'est votre toute première participation à So You Think You Can Fall On The Floor And Get A Spotlight On The Head? Oui. Ben, on vous dit merde et on vous regarde. Moi, Gary, j'ai senti une nervosité, mais votre spontanéité est intéressante. C'est vrai. Mais où ça se cache un escroc qui a fabriqué un faux produit? Ah, ça peut être à ben des places. Ben, là. Une chose est sûre, il a commencé avec un faux nom, pis il est rendu avec un nouveau faux nom. Tadadadadadidla, partatet! Check bien ça, il va faire ta 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 ta! Mon client n'a produit qu'une traduction de publicité. Il a pas fabriqué le poultry tan. Oui, mais on trouve pas le fabricant. Faut bien que mon regroupement actionne quelqu'un. Vous actionnez pour quoi, au juste? Un petit peu, je l'ai ici, là. Ouais? Dommages et intérêts, perte de jouissance, caca bas récurrent. Bon, emmène pas l'âge chronique. Écoutez... Emmène encore moins l'âge. Maître... Emmène mince. Emmène ultra mince. Écoute... En millions, ça fait. C'est ridicule. Ah, pis faut que j'ajoute les honoraires. Ouais, y a les honoraires. Ben oui, comptez-moi donc ça pour le fun. À juste 12 chiffres, ce calculatrice-là. Ben oui, mais... Un petit peu, j'vois prendre la mienne. Si on perd ça en cours, c'est la faillite, là. Bien sûr, pis moi, je peux pas annoncer une dépense comme ça à l'État. Pis l'agence qui a produit l'original de cette pub-là, elle se fait actionner à l'avec. Ouais, mais ils vont régler un recours, ils ont un moyen. C'est qui, ça? Hein? Qui, qui est ça? Ça, c'est qui. Où ça, qui? Qui, ça, là? Ah, le reflet dans le tube du meuble. Ben, c'est pas le caméraman, parce qu'il y a pas de caméra devant lui, donc c'est le réalisateur. Non, y a pas de réalisateur, c'est des pubs de même. Ben, c'est ce que j'ai toujours pensé, mais c'est qui de bord? Écoute, Guy, on s'en est plus ou moins occupé de cette pub-là, pis... Mais l'acteur, on peut le retrouver? Ah, bien sûrement. George. George qui? Je sais pas, il s'appelait George, pis il faisait des commentaires sur le tournage, pis... Ben, faudrait commencer par faire faire un portrait normal de sa face, là. Ah non, y a pas d'erreur, c'est George. C'est pour faire un retrait, s'il vous plaît. D'accord, le compte est au nom de... Susan Oatno. D'accord, c'est un compte Susan Oatno. C'est ça. Alors, 10 000 $. Pour ta petite puce. T'es donc bien fine. J'apprends à compter pour la première fois. C'est vrai que c'est toujours comme ça la première fois. As-tu besoin d'une couleur aujourd'hui? Non, juste une coupe. Non, 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 non. Tu viendras me voir pour une couleur! Ah! Annelise, euh... Quoi? Tu m'avais dit qu'il faisait quoi, ton nouveau chum? Espion. Ah, ouais. Il s'allait qu'il travaille à la pige pour les services secrets. Mais lui, il serait peut-être capable de retracer notre bonhomme. Ouais, pis voir si c'est George, notre bonhomme. En tout cas, elle m'a dit que je pouvais vous en parler, pis... Oui, ben... J'aime bien toutes les choses de votre génération. Ah oui? J'aime bien le poppy. Le quoi? Ah, j'adore le poppy, moi. Chaque fois qu'il est question de poppy... Le pop, attendez, non, le... Ça doit pas être ça. Le hip-hop! Ah! Le hip-hop, ben oui. J'aime bien aussi le rhythm and blues. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'aime les deux, moi. Le blues et le rhythm and... Ah, t'es là, toi, je te cherchais. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Euh... Tu veux les pursing de ce messagère-là? Oui. Je pense qu'il y a moins de trous sur le babillard du bureau d'assurance chômage. Léopold, si on avait une sorte d'agent secret... Allô? Comment vas-tu, ma chère, euh... Anne-Lise. Ah, excuse-moi. Ça va. À cause de mon métier, on se voit pas souvent, hein? Ben oui. Je peux passer au petit coin? Ben oui, vas-y. Bon! Es-tu vraiment obligée de changer de look tout le temps comme ça? Je suis un espion, ma beauté. Ben oui, mais... J'ai pas le choix. Puis qu'est-ce que t'en penses? De quoi? D'aider mes amis pour l'affaire de Poultry T. Ah, ben oui, certain. Ah, tu vas le faire? On s'est assez fait fourrer avec ça. Tu viens-tu dans la chambre? Ok, ben, je vais rechanger de look. Ben non, là, ça va faire, là! Office de protection du consommateur, mon Dieu, qui est à l'appareil? Euh, c'est Lucien, le premier ministre. Ah! Euh, t'es-tu bien occupé? Bon, c'est plus drôle, Lucien, ces jokes-là. Bon, es-tu devant ton ordinateur, là? Ordinateur? Prends-toi un crayon, là. Hé boy, je sais pas si on a dans quelle boîte. Bon, écoute, c'est parce que j'aurais peut-être un premier dosier pour toi. Ah, ben voyons-là, c'est donc bien compliqué, ce dosier-là. Je t'en ai même pas encore parlé. Lucien? Bon, je te rappelle. Oui, entre, Léopold. On est venu te présenter quelqu'un. Bonjour. Monsieur le premier ministre. Et qu'est-ce que... Excusez-moi. La fille en vélo de montagne qui vient de sortir. Ah, c'est une messagère qui est venue me porter une invitation à un vernissage. Ah! Vous avez dit vélo de quoi? Vélo de montagne? Ben, bonne celle-là. Hein? Aviez-vous ça, vous autres, qu'une montagne, ça faisait du vélo? Je peux aller au petit coin? Euh, c'est juste là. Ah, merci. Bon. Jack Hidden, des services secrets, accepte de nous aider à trouver notre bandit. La photo. Permettez, mais je vous en prie. George Graspittle. Mon Dieu, vous êtes efficace. 425 Highcliffe à Hurricane dans le Utah. Ce serait sa vraie adresse, ça? Il est sûrement parti. Satellite. Parti, maison à vendre. Il a dû changer son identité. C'est clair. Je reviens. Quand on fait pour trouver quelqu'un qui a changé d'identité? Ben, il a probablement changé de face aussi. Bon. Chirurgien plastique dans le secteur. Oui, ça serait fait de faire une chirurgie plastique dans le même bout. Il a fallu qu'il agisse vite. Sûrement, oui. Un chirurgien plastique, il est là. Mon Dieu. Satellite. Si mal, ce chirurgien plastique-là aurait besoin lui-même de se faire plastifier. Non, c'est parce que je l'ai trop rapproché. C'est une bobide dans le gazon, ça. Ah, 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 ah. Ça, c'est la maison du chirurgien. Bon, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez me changer, moi, vous expliquez ça. Non, je vais m'en occuper. Continuez, vous autres. Ah, OK. Il a dû se faire faire quelque transformation mineure à son visage parce qu'il fallait qu'il agisse vite. OK. C'est sûr qu'il avait pas le choix d'y faire là. Ouais. C'est à partir de là qu'il fallait pas que ça ait reconnu. OK, ça veut dire que ce chirurgien-là, il connaît notre fraudeur. Ouais, fait qu'il faut que j'aille voir ce gars-là. Non, mon regroupement ne peut pas accepter une offre comme ça. Ah non, va falloir que je prépare une autre offre. Bon, là, seriez-vous en train d'étirer le temps pour grossir vos honoraires, vous autres-là, là? Ben voyons! Allô? On a un plan, mon gars. Tu dois savoir quoi faire, mon dieu. Faut que je décide avant jeudi. Mais c'est toi le responsable des conditions du salaire minimum. Ben... Tu dois bien savoir ce qu'il faut faire avec le salaire minimum! Ben s'arranger puis que le salaire soit minimum. Oui, mais faut le monter un petit peu des fois. Ben là... Excuse-moi, oui, Léopold? En tout cas, on se reparle tantôt. Oui, je vais passer te voir. Je voulais pas déranger, là. Non, non, ça va. As-tu des nouvelles de Ben? Pas depuis une heure, non, pis je suis inquiet. Mais pourquoi t'es inquiet? Ben, tu sais, comme le disait si bien Guy de Maupassant... Oui? La distance, ça... La distance! Guy de Maupassant ne disait pas si bien que ça, finalement. Ah, ce Ben, il est tellement téméraire, hein! Oh, inquiète-toi pas, Sophie. Jack a de l'expérience là-dedans. Non, je le sais, mais... C'est Ben! Bébé! Comment ça va, mon du coeur? Moi, ça va bien, mais vous autres, êtes-vous rendus, là? Oui, oui, on est devant la maison du chirurgien plastique. On a un super bon plan, inquiète-toi pas. Sois prudent, bébé. Ça va bien aller, aucun danger. Faut que je te laisse, je te rappelle. Oui, rappelle-moi. OK, j'ai ma machine. On est prêts? Go! Quoi, y'a quelque chose qui vous plaît pas dans votre nouveau visage? Ben, j'ai l'impression d'avoir un moule à glace en plastique d'en face. Ben oui, c'est une chirurgie plastique, madame. Ben oui, mais... J'ai pris le plastique qui allait en fonction de vos moyens, là. Oui, mais là, est-ce que c'est réversible? Oh, je peux vous le virer de bord? Oui, mais... Prenez rendez-vous avec Mélissa, là. Ah, d'accord. Oui, messieurs? Oui, mon conjoint et moi aimerions interchanger nos faces. Ah, pourquoi? Oh, parce qu'on a un problème de narcissisme, pis on se disait que si on inversait nos faces, on aurait peut-être plus d'amour pour l'autre. Oui, oui, ça devrait pouvoir se faire, oui. Mais ça se passerait comment? Je suis un petit peu peu heureux, moi. Ouais, y'a-tu moyen de voir vos installations pour le rassurer un peu, lui-là, là? Ah, ben oui. Oui? C'est ici que ça se passe. OK. Pas ben ben épeurant, hein? Hein? Hein, tu vois ben, là, qu'il y a rien là, mon cocoon. Ouais, non, bien sûr, mon pwipwit. Ouais. Ça va être le fun, hein, mon twitwish. Bon, ben, vous avez juste à prendre rendez-vous avec Mélissa pour la consultation. Ouais, ouais, on va y aller, hein? J'pense ben que oui. C'est pas des vrais gis, ça. Par quoi, petit Sam? Je sais pas, je suis une intuition. Allô? George, Susan? Oui? J'pense que mon bureau a été spoté. Ah, shit. As-tu marché tes photos rayon X? Ouais, j'ai son dossier avant pis après. Ah oui? C'était George pis c'est devenu Susan. Bon, pis à ce temps? Où je localise la nouvelle face. OK. Aéroport de Nassau. Bon, ouverture d'un compte à l'île Ribbit. Good! Oh! Quoi? Notre chirurgien l'a averti. Ça veut dire qu'il va sacrer le camp? Il va sûrement aller dans un des aéroports des Bahamas. Oui, mais là, on a combien de temps pour intervenir? En tout cas, nous autres, on sera pas là à temps. On est dans l'ouest. Ah, ben, je vais rappeler mon chum de la gendarmerie. Oui, mais Léopold, passe-moi Guy, s'il vous plaît. Tout de suite. Ça va, mon gars? Écoute, Guy, on pognera pas ce gars-là dans un aéroport. Ce coup-là, il va changer de face pis d'identité big time. OK, fait qu'il faut le trouver avant. Bingo. Gendarmerie fédérale? Oui, c'est Léopold Ouellet. J'aimerais reparler à Baobab Moche. Heu, Aboulab Baboche? Ah oui, c'est ça, c'est ça. Allô? Bonjour, Peuprobab. Aboulab. C'est Léopold Ouellet, t'sais, le party chez Linda Gagnon. Oui, oui, je me suis souvenu de vous, finalement. Bon, pas sérieux. Vous étiez tombés assis dans le bol de punch après avoir perdu vos culottes. OK, c'est pas l'image que j'espérais que vous garderiez, mais en tout cas, on a trouvé le... Vous avez localisé votre fugitif? C'est ça, il est probablement en train de quitter l'île Ribbit pour se rendre à un des aéroports des Bahamas. D'accord, son signalement? Oui, je vais vous l'envoyer, mais on pense qu'il va vouloir se transformer un peu plus, là. D'accord, je vais prévenir Interpol, et on va quand même envoyer quelqu'un sur l'île Ribbit. Allô? C'est-tu un beau petit poussin qui est au bout de la ligne, là? C'est quoi, ce petit ton mielleux-là? Ce serait le ton de quelqu'un qui te demande si ça te tente d'aller au Bahamas, mais genre, tout de suite. Euh... Je peux peut-être m'arranger. Tout va bien pour vous, monsieur? Oui, ça va bien, merci, sauf que je pense que j'ai un petit kick sur l'agent de bord. Ah, puis pensez-vous qu'elle s'intéresse à vous? Et as-tu réussi à t'arranger? Ben oui, je peux revenir sur le vol de dans trois jours. Hé, ça, c'est parfait. C'est le fun, hein? Attends de voir la maison que j'ai louée. OK, on approche du secteur. OK, j'espère que vous vous êtes habillés en vacancier pour passer inaperçu. Ben, je sais pas. Hein? Tu nous prends-tu des amateurs? Ah, non, je dis ça juste au cas, là. Il est parti. Chirurgie plastique, chirurgie plastique... Sur rendez-vous... Service instantané. Ça, c'est le fraudeur en homme. Ça, c'est lui en femme. OK, OK. Il y a des chances qu'il ait envie de changer de look et d'identité avant de se présenter à un de vos aéroports. Ah, ça va être le fun. Ouais, vos chirurgies plastiques instantanées, c'est combien de temps? C'est fait en une heure, monsieur. Et vous pouvez me prendre quand? Euh, ça peut être cet après-midi. Parfait, je m'appelle Susan, autre nom. D'accord, pour 13 heures. Parfait. Yes. Vi, mon gars. C'est Guido, mon vieux. Ah oui? Tu devrais voir la maison. Ah! C'est où, là? Là, on est en transit à Saint-Ciniti. Chanceux! Va donc chez le diable. Sois prudent, hein? Oui, quitte-toi pas. J'ai pris rendez-vous, Susan, autre nom. Oui, entrez, monsieur. Le rendez-vous de 13 heures? Oui. OK, on fait une face un petit peu plus courte. Oui, ça se peut-tu? On va regarder ça. Ah, ben oui, ça se peut. Oui, Rina. On a attrapé notre fraudeur. Notre site internet de chirurgie instantanée a marché. Oui, je viens de voir ça, là. Et vous savez comment un poulet peut être profond? Ah! Je te vois. OK, on coupe? Pensez, on coupe. Pas assez profond, ton affaire. Ah, ça, pas assez profond? Faut être profond. Engage-toi une piscine! Sous-titrage Société Radio-Canada